Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un titre qui est un comics slash roman graphique. Aujourd'hui on va parler de ce titre qui est sorti chez 404 Graphics. Vous l'avez vu passer un petit peu partout, il y a déjà pas mal de temps. Il est sorti fin 2023, c'est un gros succès de librairie pour 404 et on est ravis. Donc ça s'appelle Le Dernier Jour de Howard Philippe Lovecraft. Alors vous le voyez ici, c'est écrit en doré sur le fond rouge, donc du coup avec la lumière, j'espère que vous voyez bien. Déjà, ça vaut 25 euros, comme d'habitude chez 404, on le sait, il y a un travail, un soin qui est particulier sur l'édition. Ça vous le savez par cœur, je ne vais pas revenir dessus. Ce titre-là ne déroge pas à la règle, la cover est absolument magnifique. Donc on est vraiment sur un style de dessin qui est sublime, on pourrait croire des tableaux à chaque fois. Et l'intérieur de l'ouvrage en termes de dessin va être également du même à Kaby. Alors tout de suite, les auteurs c'est Jacob Rebelka et Romuald Diolivo. Je voulais lire leur nom parce que je ne veux pas écorcher leur nom, ça m'aurait fait du mal parce qu'ils ont fait un travail qui est absolument exceptionnel. Donc vous le savez, le titre ne ment pas sur le produit, on va parler du dernier jour de Howard Philippe Lovecraft atteint d'un cancer. On va le suivre sur son lit de mort. Bien entendu, tout ça n'est pas une vraie biographie. Bien entendu, c'est une biographie fantasmée, imagée. Howard Philippe Lovecraft va finir seul sur son lit, rongé par un cancer des intestins. Et il va recevoir la visite comme ça, tour à tour, de plusieurs personnages qui vont aller explorer un petit peu des facettes de sa personnalité, des facettes de son œuvre. Et il va être visité tour à tour par des personnages fictifs, des personnages réels qui vont l'emmener faire un petit peu le bilan de sa vie. J'ai envie de dire de façon un peu triviale, même si ça va bien au-delà de ça. C'est absolument génial. Voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. Que vous aimiez ou pas Lovecraft, je pense que c'est un titre indispensable, incontournable parce que ça fait partie de ces titres qui vont mettre votre cerveau dans quelque chose de dingue. C'est-à-dire que c'est un livre qui va susciter en vous des envies, de la création, de la réflexion. Comme souvent chez 404, je le dis presque à chaque vidéo. Mais voilà, on est vraiment là sur un titre qui va faire travailler votre réflexion, votre imaginaire. Ça, c'est important pour quelqu'un qui a travaillé sur l'imaginaire et les rêves Lovecraft toute sa vie. Bien entendu, le titre est critique sur ce personnage de Lovecraft qui était un misanthrope pas possible, qui était un antisémite pas possible. Donc voilà, l'ouvrage ne passe pas à côté de ces choses-là. C'est vraiment un titre qui, au-delà de vouloir juste faire une biographie, va aller réfléchir à la fois à l'œuvre de cet auteur, à la fois à ce que laisse un auteur, à ce que laisse une œuvre. Est-ce que l'œuvre laisse plus que l'auteur ? Comment sont les descendances ? Comment sont les rapports qu'il a pu avoir avec les autres au fil de sa vie ? C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors vous voyez, en termes de partie graphique, c'est vraiment sublime comme ça. Il y a vraiment un trait qui est un petit peu gras, un petit peu sale, qui va un petit peu du côté de l'onirisme. Un trait vraiment travaillé. On est vraiment sur un dessin qui a été pensé et réfléchi pour accompagner l'œuvre. En termes de texte, voilà, on est sur une belle répartition entre le texte et le dessin. On n'est pas sur un titre qui est trop lourd à lire. Vraiment, on est entraîné comme ça dans les réflexions, dans les dialogues. Il y a quelque chose qui marche très, très bien. C'est jamais lourdo, c'est jamais lourdingue. On est vraiment à chaque fois sur quelque chose qui fait mouche. Chaque chose qui est écrite, c'est pour apporter quelque chose à l'histoire qui est racontée. On n'est pas là pour faire du remplissage. Vraiment, on est sur un titre qui fonctionne à merveille. C'est une création originale de 404. Je vous ramène aux différents lives et à Comics & Co également qu'on avait fait avec Nicolas Bonjour. Il parle tellement bien de ses titres, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Ça a du sens. Il y a des coupures comme ça, des petites choses écrites de façon manuscrite, comme si c'est Lovecraft qui les écrivait lui-même. Et il va parler à certaines personnes comme ça pour dire des choses. Donc, ça vient apporter quelque chose en plus tout au long de la lecture. Ça vient donner une richesse, ça vient donner du corps, ça vient donner du sens, ça vient donner du poids à tout ce qui nous est raconté. Et c'est vraiment un titre, je le redis, qui pousse à la créativité. Vraiment, c'est un titre où vous lisez ça et c'est comme si vous aviez lu un excellent roman qui vous a emmené quelque part de fou et vous dites « Ah, mais moi aussi, j'aimerais explorer tel univers, j'aimerais écrire sur ça, j'aimerais créer telle chose. » C'est vraiment un ouvrage de partage. C'est vraiment, je trouve que c'est « Oh, je vous montre des choses comme ça que vous avez peut-être déjà vues. » C'est vraiment un ouvrage de partage, c'est un ouvrage de transmission, c'est un ouvrage qui est à la fois critique et autocritique. C'est vraiment, vraiment bien. On est sur quelque chose de très beau visuellement. On est sur quelque chose de très intelligent dans ce que ça raconte et ça veut nous raconter. Ça a un très, très gros coup de cœur. C'est vraiment un titre, je comprends pourquoi il a eu succès, parce qu'il le mérite, il le mérite pleinement. L'éditeur le mérite aussi parce qu'ils font un travail de ma boule et donc bravo à eux, bravo aux auteurs, c'était vraiment dingue. Vraiment, je le redis, pas forcément besoin d'aimer Lovecraft pour aller sur ce titre, parce que c'est une œuvre littéraire forte et majeure qui va vous apporter beaucoup plus que le simple fait de parler de Lovecraft. Lovecraft, c'est vraiment un titre riche et fort. N'hésitez pas à le lire, vous ne le regretterez pas sincèrement. C'est du tout bon, c'est du survalidé, c'est un très, très gros coup de cœur et je comprends vraiment les retours unanimes qu'il a eus. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, parce que le titre est sorti il y a quelque temps. Je suis ravi d'avoir pu enfin le découvrir parce que vraiment, c'est un titre qui m'a marqué et qui va avoir toute sa place dans sa bibliothèque, mais surtout dans la future. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous appréciez le travail qui est fourni. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.